Youtube bonjour, c'est Sean Cazma, je m'y attendais pas, chapitre final, vraie fin, qu'est-ce qui se passe ? Attendez, 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 attendez. J'ai coupé brusquement la fin de l'épisode précédent, ça avait l'air d'être la fin, finalement c'est pas la vraie fin, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? Le secret ending ! La fin secrète ! Les nouveaux scénarios ! Un chapitre allait être caché, personne ne s'y attendait. Est-ce que j'avais une mission aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous retrouvez où ? À la porte de Konoha, ne sois pas en retard alors. Bon, j'y vais. Fais attention à toi ! Et dire que j'ai failli faire ma conclusion trop tôt, qu'est-ce qui se passe les enfants ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus retrouvés tous les quatre, hein ? C'est parce que vous étiez occupés par les retombées de l'affaire Zéro, maître Konohamaru. Oui, c'est vrai que ça m'a donné du fil à retordre, cette affaire. Je suis trop curieux, il y a eu une espèce de bug de la matrice à la fin de l'épisode précédent. Et là, je ne sais pas, la vie reprend son cours comme si de rien n'était. Et j'ai l'impression que c'est quand même la douille. Est-ce que Nanachi est en vie ? Oh, Boruto, il est la tête dans la chaussette. Attendez, parce que j'étais au taquet, manette en main, mais en vrai, de ce qu'on a vu du chapitre, il y a genre un demi-combat. Mais par contre, oui, j'espère qu'il va se passer un vrai truc, parce que... Très bien. Je crois que la mission est accomplie. D'accord, c'était rapide. Ça nous a pris plus de temps que je pensais. Ah oui, ça nous a pris un fondu noir. Je sais, tout est ma faute. Boruto, t'as la tête ailleurs ou quoi ? T'arrives même pas à attraper une balle ? C'est justement pour ça que je m'excuse. Je vais me rattraper. Je vous le promets, comptez sur moi. Mais c'est pas ça le problème. Maître Konohamaru, est-ce qu'on en a fini pour aujourd'hui ? Attends ! Oui, tout à fait. C'est le début de l'histoire ? Attendez ? C'est la mission du tout début ? Je n'ai plus de mission pour vous aujourd'hui. On peut rentrer alors ? Bien joué tout le monde ! On est pris dans un Genjutsu ? Attends un peu ! C'est la mission du tout début ? Au revoir, Maître Konohamaru. Je crois ? Au revoir. Chapitre 0 ? On est pris dans un fucking Genjutsu. Et c'est Mersk a gagné. Attendez, attendez ! Je suis trop chaud ! Je crois, parce que Boruto est vraiment pas bien. Quoi ? Dis-moi, t'as pas vraiment l'air dans ton assiette ces derniers temps ? Est-ce que c'est à cause de Nanashi et de toute cette histoire ? Ok, non, pardon, ok, non, non, on est dans la vraie continuité. Ah, merde, j'ai vraiment cru que c'était une boucle ! Je m'en doutais. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire ? Je suis libre, j'ai bien le droit de penser à ce que je veux. Bien sûr, mais si tu n'es pas concentré sur la mission, alors ça me concerne aussi. Je me suis déjà excusé plusieurs fois. Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas ce qui te préoccupe ? Ça te fera peut-être du bien d'en parler un peu avec moi ? Ouais, Mitsuki s'en bat les couilles. On est coéquipiers, après tout. Ouais, Mitsuki n'existe pas. Mitsuki, c'est un poteau. Tout le monde s'en bat les couilles de Mitsuki. Pauvre Mitsuki. Eh bien... Et gentil, Mitsuki. Il y a un truc qui me tracasse pas mal depuis l'affrontement contre merde. Je crois que c'est mon préféré de la team, d'ailleurs. Je me demande sans cesse ce que j'aurais pu faire autrement pour réussir à sauver Nanashi. J'ai eu accès au rapport. Je l'ai lu. Vu les circonstances, je pense qu'il aurait été très difficile de la sauver. quoi que tu fasses. Le septième Okage et Sasuke avaient complètement épuisé leur force. Et tu étais toi aussi au bout du rouleau, non ? Et puis, il ne faut pas oublier que le sceau maudit auquel elle était soumise inflige de lourdes séquelles à sa victime. T'as bien fait tes devoirs ? En fait, ce que je sais des sceaux maudits, je le tiens de mon parent. C'est toujours perturbant quand il dit son parent. Je continue à me dire que j'aurais pu faire quelque chose. J'aurais dû agir autrement pour la sauver. Ça tourne en boucle dans ma tête. Et du coup, j'arrive pas à me concentrer sur quoi que ce soit. C'est ridicule, je sais. Boruto. Oh. Tiens. Est-ce que ça vous dirait de rejouer à Ninja et Rose, tous les trois ? Hein ? Mais c'est une très mauvaise idée. Mais oui, mais parce que c'est une très mauvaise idée. Ça pourrait être une bonne chose, non ? Bah non. Je sais pas. Bah, bien sûr que non. Je suis persuadée que jouer à un de tes jeux favoris devrait te remonter un peu le moral. Un de tes jeux favoris qui te pompait le chakra à l'époque où tu y jouais. Non, 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 c'est une très mauvaise idée. C'est une idée de trou. Et d'ailleurs, ce qui faisait tourner le jeu, c'était pas Zéro. Du coup, vu que Zéro n'est plus, il n'y a plus de jeu. Je peux être insistante. C'est sa manière de montrer qu'elle tient à toi. Elle est stupide l'idée. Ouais, ça je le sais, mais... Ninja Heroes. Mitsuki est un poteau plus puissant que beaucoup de ninjas qui sont mode Hermite. Il a un mode Hermite ? Ah ouais ? Trop cool. Je me rappelle avoir vu un épisode dans le début où il a tout un développement avec Horo Shimaru. Mais je ne savais plus qu'il avait un mode Hermite. Quoique, non, si je devais le savoir, je l'avais juste oublié. Ça fait drôlement longtemps que je n'étais pas venue. Évidemment, elle n'est pas là. Bon alors, qu'est-ce qu'ils fabriquent ? L'inverse aurait été étonnant. Ils ne sont toujours pas arrivés ? Oh ! Boruto. Oh ! Tonnerie ? Nous devons parler. Rejoins-moi dans la réserve temporelle. Hé, Boruto ! Salut ! C'est Dieu ! Ah oui, d'accord, Mitsuki, le mode Hermite des serpents. Oui, c'est logique. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire ? Non, mais ça me dit quelque chose. Tu verras quand tu seras là. Je crois que je l'avais vu. Je t'attends. Qu'est-ce que... Vraiment, Dieu s'ennuie, il veut juste faire une partie de Puissance 4. Ah, mais même eux, en fait ? Oh, Boruto. Oh, me dit pas, on va refaire un combat dans le passé. Tout d'abord, je tiens à te féliciter pour avoir résolu pacifiquement les troubles qui affectaient le monde réel. Pacifiquement ? Oui, enfin, pacifiquement. Ouais, voilà. C'est pas le mot que j'aurais employé. Ouais, moi non plus. Il y a des morts. Je suis au courant des raisons de ta détresse. C'est pour cette raison précise que j'ai préservé cette dimension. Comment ça ? Cette dimension aurait dû disparaître avec la mort de Nanachi. Mais Tonnery a décidé de la faire perdurer malgré tout. Oh, est-ce que c'est vrai ? Oui, Tonnery est programmeur. Il a un bac plus 9. Je pense que c'est la compagnie Kaminarimon qui a repris le développement. D'accord, donc il y a une vraie compagnie qui gère le jeu, d'accord. Personne ne pourrait se douter de l'implication de Tonnery. Mais revenons-en à nos moutons. Si je perpétue l'existence de cet endroit, c'est dans l'espoir de réaliser un certain miracle. Il s'agit d'une mesure qui est totalement interdite. Et qui est uniquement possible dans cette réalité. Ok, on dirait que ça devient sérieux, là. Qu'est-ce que tu essaies de faire, au juste ? Réécrire l'histoire. Tu peux faire ça ? Réécrire l'histoire ? Mais pourquoi... Attends, attends, attends. C'est quoi le projet, en fait ? Je t'avais envoyé dans le passé pour retrouver les souvenirs de Naruto. Tu t'en souviens, j'imagine. Ta marge d'action était restreinte. Et tu ne pouvais interférer avec aucun événement. Or, cette fois-ci, j'aimerais que tu interfères. Que tu sois acteur au sein des événements. Que tu sois actif. Mais il veut sauver Nanachi ou un autre ? J'ai le passé d'une certaine personne. Quoi ? Mais... Comment est-ce que c'est... Ou alors, on va revenir au conflit originel. Pour que juste Nanachi n'ait jamais été utilisé par les Uchiwa. Et donc que l'histoire n'ait jamais existé. À tes souhaits. Les principes de la temporalité ? Le temps ? Et c'est précisément ce que fait Ninja Heroes. Tout à fait, oui. D'accord. Par conséquent, l'écoulement du temps est ambivalent. Et il est aisé d'ouvrir un portail vers le passé. Ah bon, le voyage dans le temps tout ça, ça c'est... Deuxièmement, cela n'est possible que par une nuit de pleine lune. Parce que Nick... Pour réussir à délier le temps, il faut puiser dans la ligne tellurique naturelle qui parcourt la Terre. Cette ligne tellurique est particulièrement active lorsque la lune est pleine. Il est primordial de choisir le moment le plus opportun pour exploiter au mieux son pouvoir. Non, en vrai, on rigole, mais il y a tout un truc sur la lune, donc en vrai, dans leur univers, c'est cohérent. Demain. Demain, forcément. Le hasard. Fait bien les choses. Et enfin, la troisième condition. Il faut posséder un objet constituant un lien entre la personne du présent et la personne du passé. Le collier que t'as donné Imawari. Cet objet doit receler les chakras mêlés des deux personnes. Cela concrétisera ainsi le lien. Mais, c'est très difficile, ça, non ? Je veux dire que lorsque les deux personnes vivent à des époques différentes, comment est-ce qu'elles pourraient mêler leurs chakras ? C'est impossible. En effet. Et si l'objet était en contact avec deux personnes ? C'est justement pour cette raison que la manipulation du passé est réputée impossible. Je sais pas. Or, sans cet objet, le voyageur se retrouverait piégé éternellement à l'intérieur d'une faille temporelle, sans le moindre repère. Boruto, tu devrais avoir compris. Il existe déjà en ce monde quelque chose qui te lie à elle, d'une façon ou d'une autre. Ah ok, donc ça parle bien de Zenashi. C'est vrai ? Et donc, je reviens à ma première question. Je reviens à ma question. La sauver, d'accord, parce que c'est sympa, mais pour quoi faire ? Pour éviter tout ça, genre ? Donc la sauver avant que ça arrive. Si nous arrivons à valider la troisième, tu seras en mesure de retourner dans le passé lointain de Nanashi Uchiwa. Ah non mais les gars, je chipote, mais là, moi j'aime beaucoup ce qui se passe. Moi j'adore les délires de voyage dans le temps. Même si c'est fucké, j'adore ça. J'adore ça. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Moi c'est mon délire. Moi, retour vers le futur, endgame, tout ça, je suis fan. Voilà, donc en fait il va la sauver au tout début. Moi c'est juste ça que je voulais savoir. Mais la question c'est, genre pourquoi ? C'est certainement le mieux qu'on puisse faire pour elle. Pas vrai, Tonnery ? La guerre des provinces est l'ère qui a façonné Nanashi. C'était un tournant important pour elle dans sa vie. Si je sauve Nanashi dans le passé ? Demain soir. Si tu souhaites changer le passé de Nanashi, apporte ici l'objet qui représente le lien que vous avez. Demain soir. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que ce dieu, il gagne ? Et pourquoi faire ? Pourquoi sauver Nanashi alors que des tas de personnages auraient mérité une meilleure vie ? Payne aurait mérité une meilleure vie. Obito, qui a déclenché genre tout le game, aurait mérité une meilleure vie. Genre, il y avait un milliard d'autres persos à sauver qui auraient évité d'autres troubles. Et peut-être plus gros que Nanashi. On l'apprécie Nanashi, hein. Mais vraiment, il y avait d'autres persos qui méritaient ça. Genre, pourquoi ? Pourquoi elle ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y gagne, Tonnery ? Le lendemain. Moi, je vous dis j'aime bien, je veux juste essayer de comprendre pourquoi elle. Elle le mérite, mais il y en a un milliard qui mérite, en fait. Bah vas-y, change l'histoire tout entière, ton petit. Mais je sais pas, je sais pas. Quit à le faire vraiment, faites-le bien, tu vois. Elle m'avait donné quelque chose. Et il faut juste que je le récupère d'ici là. Hein ? Le collier ? Mais tu me l'as donné hier ! Je suis vraiment désolée, mais il faut à tout prix que tu me le rendes. C'est très important. Comment ça ? Le collier que porte Imawari ? C'est ça que Nanachi t'a donné ? Oui. Elle me l'a confié juste avant de mourir. Il compte beaucoup pour moi. Non mais voilà, oui. On y gagne effectivement un rallongement de la durée de vie du jeu. Non par contre c'est original parce que normalement l'histoire se serait arrêtée là en fait. Alors la pierre de ce collier, c'est vos deux qui c'est qui si je comprends bien. Comme on n'a pas reçu le collier de mon père promis par le concours, j'ai décidé de l'offrir à Imawari à la place. Vous comprenez ? Je vois. Tu as raison. Rien ne peut établir de lien plus puissant que ça entre vous. N'est-ce pas ? D'accord. Imawari, tu es sûre ? Tu te sentais triste depuis très longtemps. En revanche, aujourd'hui, tu as l'air véritablement heureux. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je te dis bonne chance. J'adore. Bonne chance. Super. Je me promis, je vais faire de mon mieux. Merci, Imawari. Par contre, ce que Tonnery oublie de dire à Boruto, c'est que s'il sauve Nanashi, il va forcément l'oublier, car Nanashi n'aura jamais créé Ninja Heroes. Ça dépend de la théorie du voyage dans le temps et du multivers dans le sens où, alors là, on aborde le multivers, mais c'est à la mode le voyage dans le temps et l'espace, vraiment, même dans Naruto aussi. Tu as deux idées. Tu as l'idée que, une fois que tu auras modifié le passé, tu vas revenir dans cette version future modifiée. Et tu as aussi l'idée qui dit que tu as modifié le passé de Nanari, de Nanashi. Nanashi. Mais pour créer une nouvelle timeline, en fait. Et toi, tu vas juste revenir dans la tienne et elle, dans une autre timeline, ça ira mieux. Alors qu'en vrai, ça ne veut rien dire. Et si ça se trouve, là, on va arriver dans le passé, avec l'objet pour Nanashi. Et en fait, on va se rendre compte que l'histoire voulait justement que tu viennes à cette époque pour donner l'objet à Nanashi et la sauver dans le présent. Tu as plusieurs bails de voyage dans le temps. Eh bien, je m'étais dit qu'il m'accompagnerait si je le serais très, très fort. Oui, je sais, oui, que Boruto a déjà voyagé dans le temps, effectivement, mais je sais. C'est ça, je sais. Et je vous dis, c'est la mode. Tu seras capable de l'appeler. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Moi, je veux bien, carrément. Tant que tout le monde est capable de dire, ta gueule, c'est magique. Tous les éléments sont rassemblés. Donnery, il adore la gueule, c'est magique. Bien, à présent, on va ouvrir une porte vers le passé, à partir de la dimension qui renferme Ninja Heroes. Parce que Nick. La ligne tellurique devrait également m'aider à ouvrir la porte. Ensuite, le Kiseki combiné de Boruto et Nanashi te permettra de voyager dans le temps et d'aller dans son passé. Parce que Nick. Il ne te restera plus qu'à la sauver dans le passé. Parce que Nick. Et tout sera enfin résolu. Parce que Nick. L'heure est arrivée. Nick. Qu'est-ce qu'il y a, Tonnery ? Un problème ? Avant que tu n'interfères avec l'histoire, je dois te préciser qu'il te reste une décision capitale à prendre. Ah ! Une décision ? Quelle décision je devrais encore prendre après avoir déjà fait tout ce chemin ? Ah ! Supposons que tu changes le cours de l'histoire et que tu parviennes à rectifier le passé de Nanashi. Donc, vous ne vous rencontrerez jamais. C'est pour ça que j'y vais. Certes, mais si tu sauves Nanashi, alors dans ce cas, eh bien dans ce cas, la révolte de l'Organisation Zéro n'aura jamais eu lieu. Quoi ? Bah oui, il ne savait pas qu'on... Nanashi était la clé de voûte sur laquelle reposait tous les plans de Zéro. Or, si tu retournes dans le passé, parviens à sauver Nanashi et qu'elle ne finit pas emprisonnée pendant de longues années, les chances qu'elle refasse surface à notre époque sont alors quasiment nulles. Sans l'aide de Nanashi en tant que clé de voûte, l'Organisation Zéro ne pourrait pas mettre ses plans en œuvre. Autrement dit, la révolte de Zéro ne se serait jamais produite. Ce qui signifie aussi que tu n'aurais jamais sauvé le monde de cette révolte. Tu ne serais jamais retournée dans le passé de ton père. Une dernière chose, si la révolte de Zéro ne se produit jamais, un autre événement majeur sera également annulé. C'est à prendre en compte. Mitsuki dérouille. En fait, ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est qu'au final, si tout cela se fait et que tout le monde oublie, ça veut dire que cette histoire aura lieu, mais n'existera jamais au sein du vrai lore de Boruto, et donc c'est intéressant de se dire qu'elle existe, mais qu'elle n'a jamais existé, comme dans un film, en fait. Vraiment, il y a tout pour faire un film. Il y a tout pour faire un film. Tu as dit, tant que tout le monde dit, ta gueule, c'est magique ? Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, le concept de voyage dans le temps, peu importe la fiction, a toujours des défauts, parce qu'on a tous une vision qui est différente, et tout le monde l'illustre d'une manière différente, et tu trouveras toujours des incohérences, parce qu'un tel ou un tel personnage ne sont pas à la position qu'ils devraient être, ne font pas les actions souhaitées, où, voilà, le concept de revenir dans la même timeline, de revenir dans une timeline adjacente, bref, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Le voyage dans le temps, c'est fucké, mais tant que tout le monde accepte de dire, ta gueule, c'est magique, ça va. Ça va. Retour vers le futur, meilleur exemple. Le fil des événements. Déjà, nous n'aurions jamais fait la rencontre de Nanachi si on n'avait pas joué à Ninja Heroes. Or, Ninja Heroes était une dimension que Nanachi avait créée pour accomplir les desseins de Zero. Toute leur manigance dépendait entièrement de ses pouvoirs à elle. Mais si jamais tu parviens à sauver Nanachi, elle n'aidera jamais Zero dans le futur. Ce qui veut dire que Zero ne mettra jamais ses plans à exécution et que Ninja Heroes ne sera jamais créée. Et donc, ça veut aussi dire que nous n'aurons jamais eu l'occasion de faire la rencontre de Nanachi. Boruto, il s'est rendormi à la première phase. Ah non, c'est vrai, c'est pas Naruto. Naruto l'aurait fait tiki. Oh non ! Mais du coup, quelle histoire ça a créé dans le présent ? Si Nanachi n'existe pas, Merck va quand même se lancer dans un projet accompagné de... de l'autre scientifique et il va forcément se passer un truc. Quand on y pense, je vais sauver Nanachi. Mais pas forcément maintenant, je sais pas. Coute que coûte. Une coute que coûte. Même si cela implique d'effacer ce que vous avez vécu. Oui, peu importe. Tout ce qui compte, c'est de la sauver. C'est beau. Ainsi, tu es prêt à remonter le temps pour elle ? Même si cela doit condamner à jamais votre relation ? Le héros inconnu qui n'aura jamais conscience de ce qu'il a fait et Nanachi paraît qu'il n'aura jamais conscience d'avoir été sauvée. Je sais qu'un lien comme celui qu'on a ne peut se briser si facilement. Tu sais, je n'ai pas du tout l'intention d'oublier tout ce qu'on a partagé ensemble jusque-là. On parait combien que, à la fin de l'histoire, la conclusion ce sera Boruto aura oublié Nanachi, Nanachi pareil, tout le monde aura tout oublié. Et on verra Boruto se promener et à un moment, on va croiser Nanachi d'une manière ou d'une autre. Ou quelqu'un qui lui ressemble. Si jamais je ne me souviens plus de Nanachi, je conserverai quand même le plus important dans mon cœur. C'est ce que je crois. Voilà, telle est ma réponse. Je remonterai dans le passé pour aller sauver Nanachi. Alors comme ça, la décision était prise d'office. En fait, je t'ai posé ce dilemme en toute connaissance de cause. Je savais que tu savais que je saurais. Mais moi je suis très curieux parce qu'on a vu qu'il y avait un combat et je me demande bien il sera contre qui et dans quelles circonstances. Je ne sais pas, moi j'aime bien les Zutsutsuki. Le délire, j'aime bien. emprunte cette porte. C'est elle qui te permettra de voyager dans le passé. Le Kiseki te conduira jusqu'à Nanachi. Mais après ça, tu ne pourras plus compter que sur toi-même. Je sais, je sais. Une chose importante, tu ne pourras rester dans le passé que jusqu'au matin. au lever du soleil, tu seras ramené de force dans le présent. Ah bah oui, la lune. Donc, sauve-la avant. Tonnery, merci infiniment pour tout. Je vais assurer, tu verras. Tu me remercieras à ton retour. Ça marche. Donc, Tonnery, vu qu'il est un peu au-dessus, vu que c'est un dieu omnipotent, tout ce que tu veux, genre c'est... C'est... Tu sais, j'ai tellement de choses à te dire que je n'ai jamais vu. Je reviens vite. Il n'y aura que lui. Même chance, surtout. Parce qu'il vient de dire, il lui racontera, mais au final, non, il ne lui racontera pas vu que ça n'aura jamais eu lieu. Tonnery, c'est Arceus. Ou Dialga, Palkia, tout ça en même temps. Ah, atterrissage. Dans le passé ! Par contre, c'est intéressant qu'on n'en sache plus sur Nanachi, j'aime bien. Ah oui, on est monté loin ! Tellement loin ! Est-ce que c'était Konoha avant que ça devienne quelque chose d'intéressant ? Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Il faut que je me dépêche de trouver Nanachi. Le temps presse. Le frère de Tuka est mort. Ça fait cinq victimes. Bon sang ! C'est maudit Senju ! Dès demain, nous abreuverons la terre de leur sang. Préparer Nanachi ! Ouais, ça a déjà commencé en fait. Super ! Comme ça, ils vont me conduire directement à elle. Quel coup de chance alors ! Oh, les têtes de cons ! Je t'ai posé une question, il me semble. Euh, ben, comment dire ? En fait, je suis un admirateur du clan Uchiwa. Grand admirateur. Oh ! Hum, forcément. Qui est-ce ? Je ne sais pas. Mais il n'a clairement pas l'air d'un amateur. Pourtant, il s'est fait U comme un amateur. C'est peut-être un espion. Qui sait ? On prendra le temps de l'interroger demain. Jetez-le en cellule. S'il l'enferme juste en face de la cellule de Nanachi, c'est gagné. Ok. On continue ? Si tout le jeu avait été réalisé comme ça, avec ce genre de cinématiques, ça aurait été sympa. C'est dommage. Barreau électrique. Ah, barreau en feu, d'accord. Non, mais sérieux ! Ces barreaux prennent feu ou quoi ? Oh, la pauvre ! Merci à toi. J'aurais sûrement été réduit en cendres si tu m'avais rien dit quand je les ai touchés. Ça alors ! Moi qui pensais être tout seul dans cette cellule. Tu t'es fait capturer, toi aussi ? C'est pas notre jour de veine, on dirait. Mais ça tombe bien au final. Écoute, je sais que c'est un peu bizarre de demander ça à quelqu'un qu'on vient juste de rencontrer, mais je cherche une personne. Tu la connais peut-être ? Elle appartient au clan Uchiwa et... Dis, tu m'écoutes ? Je ne peux pas t'aider puisque ça ne me concerne pas. Bien sûr, ça te concerne ! Mais attends une seconde... Nanachi ? Oui, c'est moi. Et alors ? Tu ne veux pas lui sortir son vrai prénom pour le respecter un peu ? Et c'est donc ici que tu te trouvais ? Jamais j'aurais imaginé ça ! Oh ça alors ! Je suis bien contente de t'avoir trouvé ! Génial ! Le premier objectif est atteint. Maintenant, il va falloir trouver un moyen de s'échapper d'ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu crois que c'est impossible, c'est ça ? T'inquiète pas, je vais forcer les barreaux de cette cellule avec l'une de mes techniques ! Tu peux partir si tu veux, mais sans moi. Hein ? Je suis une arme. Je n'existe que dans un seul but, servir le clan. C'est arrivé au pire moment, il fallait arriver avant ! En utilisant mes pouvoirs, j'obéis aux ordres. Je ne pleure pas, je ne ressens rien. je ne m'en fuis pas. J'endure la douleur, puis je meurs. C'est tout. Eh ben c'est sympathique ! J'attends dans ma cellule, jusqu'à ce qu'on me donne des ordres. Je ne sors pas, quoi qu'il arrive. Voilà, telle est ma mission. Et là tu sors tes lunettes de psy, d'Uzumaki, et tu fais « Parlez-moi de votre mère ! » Si, si, sinon... « Mais non. Ne dis pas ça. Tu n'es pas condamné à vivre dans ce trou lugubre. Tu n'es pas uniquement un outil de guerre. Ne pense pas ça. Au contraire, tu dois suivre ta propre voie, c'est important. » Oh, il y aille, elle est marquée, hein. Ça m'aurait étonné. Ça aurait été trop facile. « Elle était enfermée ici, pendant tout ce temps. La pauvre. » « Je vais nous libérer ! » Ouah ! « Par le pouvoir de la connerie ! » « Bullshit no Jutsu ! » « Allez ! » « C'est pas la peine ! » « Laisse tomber, tu perds ton temps. » « Non, je ne laisse jamais tomber ! » « Et puis d'ailleurs, il y a toujours une solution à tout, tant qu'on n'abandonne pas ! » « C'est ce que dit toujours mon père ! » « Et c'est comme ça qu'il est devenu un grand homme ! » « Et maintenant, c'est mon tour ! » « Si je suis arrivée jusqu'ici, c'est pas en m'avoir vaincu ! » « Arrête ! Je t'en conjure ! » « Allez, laisse tomber ! » « J'ai déjà abandonné et j'ai accepté la situation telle qu'elle est. » « C'est une erreur de laisser les autres prendre des décisions à ta place ! » « C'est toi et personne d'autre qui va faire ses choix ! » « C'est toi et toi seul qui gouverne ta vie ! » « Est-ce que c'est un TGCM ? » « Comment il a réussi à faire, genre réellement ? » « C'est balaise quand même ! » « Et forcément, il a passé la soirée à crier ! » « Ils ont entendu ! » « Et en plus, il n'y a pas de gardien de prison ! » « Dans ce cas, ça veut dire qu'ils en ont après Nanashi ! » « Écoutez-moi, il ne faut pas laisser Nanashi échapper ! » « Allez, on y va ! » « Quand on sortira d'ici, plus personne ne se servira de toi, je te le promets ! » « Euh... d'accord, mais... » « Ne t'inquiète pas, je te protégerai jusqu'à ce qu'on soit en lieu sûr, d'accord ? » « Nanashi, fais-moi confiance ! » « Allez, go ! » « Oh, elle est pâle, hein ! » « Allez, on bouge ! » « Bon sang ! Elle n'est pas là ! » « Poursuivez les recherches ! » « Elle n'a pas pu aller bien loin ! » « Let's go ! C'est la fuite ! » « Par contre, ce genre de cinématiques-là, ça régale. » « En vrai, très très bien. » « Putain, s'il y avait eu plus de cinématiques comme ça et moins de... » « Moins de phases à plat ! » « Oh, ça sent la bagarre ! » « Oh, ça sent la bagarre ! » « Non ! » « Eh, mais... c'est le gamin de tout à l'heure ! » « Oh, toi ! Tu vas nous le payer cher ! » « It's time ! » « Où est Nanashi ? » « Alors là, j'en ai aucune idée ! » « On n'est pas parti du même côté, alors j'en sais absolument rien ! » « Écoute, on vous a vu vous enfuir ensemble. » « Je serai toi, je n'essaierai pas de la protéger. » « Vous êtes nul à chier, vous valez rien ! » « Oh, en fait, on a été séparés depuis ! » « Elle est pas là ! » « Ça ne sert à rien d'essayer de la cacher, tu sais. » « De toute façon, ça leur suffira pas. » « Je te l'ai déjà dit, je sais pas où elle est. » « Mais bute-les ! C'est des salauds ! » « Mais tu ferais bien de ne pas trop faire le malin avec les adultes. » « De toute façon, même si je le savais, je vous dirai rien. » « Parce que si je vous le disais, vous feriez de nouveau de sa vie un enfer. » « Sa vie n'est pas un enfer. Elle n'est pas malheureuse. » « Parce que je sais pas s'ils ont des attaques programmées. » « Son existence même nous conduira à la victoire. » « On n'affronte jamais des persos qui n'existent pas. » « C'est la marque des vrais ninjas ! » « Vous la traitez comme une arme. » « Vous la considérez même pas comme une ninja ! » « Quoi ? » « D'où est-ce que tu sors ça, toi ? » « Peut-être. » « Mais tel est le destin de tous ceux qui voient le jour en ces terres. » « Certains combattent en tant que ninja. » « D'autres servent d'armes pour les combats. » « C'est une relation donnant-donnant qui renforce le clan. » « Et alors ? » « Vous croyez vraiment que ça vous donne le droit de foutre la vie de quelqu'un en l'air ? » « C'est ça, la guerre. » « Je ne vous laisserai pas faire. » « C'est hors de question. » « On va vraiment combattre ? » « Je refuse que vous continuiez à la faire souffrir comme ça ! » « Occupez-vous de son cas. » « Faites-lui avouer où se cache Nanashi et à quel clan il appartient. » « Entendu. » « Ah ouais ! Ah bah d'accord, bah je m'y attendais pas. » « Yo, je me suis absenté vers 18h et c'est toujours pas fini. » « Alors en fait, c'est une bonne surprise parce qu'il y avait une fin secrète. » « On pensait que c'était la fin. » « Tout le monde a cru que c'était la fin. » « Il y a eu un générique fin secrète. » « Sauf qu'elle fuira pas. » « Parce qu'elle est cachée dans les buissons. » « Elle t'attend ! » « Elle a perdu ses mondes. » « Elle a perdu ses mondes. » « Aïe, 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 aïe. » « Oh, il a les copains, lui. » « Moi, je suis en solo. » « Oh, c'est chaud. » « C'est parti. » « Je suis trop con parce que j'avais déjà engagé ma charge. » « C'est pas de balle. » « J'tai un mais, wow, il est chaud. » « Allez ! » « Allez ! » « Il est sacrément destiné. » « Allez ! » « Allez ! » « Ce n'est pas un gamin extraordinaire. » « Restez sur vos gardes. » « Ok. » « Bon. Au moins, j'ai réussi à arriver jusqu'à là. » « J'espère que ma magie... » « Ils tiennent la distance, hein ! » « Allez, il faut viander maintenant. » « Allez ! » « Let's go ! » « Allez, plus qu'une barre. » « Allez ! » « Let's go ! » « Ah merde, c'est fini ! » « Allez, encore avec un roi, hein ! » « Ça veut... » « Bah, oulala. » « Ok, 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 balance ! » « Balance ton Uchiwa ! » « Quelle patate ! Ils y vont pas de ma morte. » « On plaisantait pas pendant la guerre des provinces. » « Il est vraiment cool, ce chapitre. » « On l'attendait pas, personne l'attendait. » « Mais il est vraiment chouette. » « Ça aurait fait un super film ! » « Une coïncidence. » « Une coïncidence. » « Ni plus ni moins. » « Maintenant, je dois m'enfuir, c'est tout. » « Les gens bienveillants... » « N'existent pas dans ce monde. » « J'abandonne pas si facilement. » « Je me doutais que tu dirais ça. » « Je ne te connais pas encore, mais je vois que tu n'es pas le premier ninja venu. » « Je vais en tenir compte. » « Je vais arrêter de retenir mes coups à présent. » « Attends ! » « Pas la mission ! » « Aïe, 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 aïe ! » « Ça y est, je suis fichu. » « Mais bon, s'il a réussi à s'échapper, c'est tout ce qui compte. » « Nanashi ! » « Oh, c'est stylé ! » « Sortez-nous un film, s'il vous plaît, sortez-nous un film. » « Nanashi ! » « Je le savais d'avance. » « Je le savais ! » « Ça alors ? » « Je l'ai toujours su. » « Pourquoi t'es revenu ? » « Je sais tout. » « Tu aurais dû en profiter pour t'enfuir pendant que je me battais. » « Je n'en sais rien. » « Je ne comprends pas non plus. » « Je t'assure. » « Va savoir. » « C'est peut-être juste une coïncidence, ou un simple coup de tête. » « C'est la première fois que quelqu'un me tend la main. » « La toute première fois que quelqu'un me vient en aide. » « C'est peut-être ça. » « Nanashi ! » « Pauvre idiote. » « Tu sais ce qui arrivera si tu te rebelles contre nous. » « Ne fais pas l'innocence ! » « La trahison est sévèrement punie. » « Tu en as conscience ? » « Ou pas ? » « Écoutez, je... » « Fermez-la, vous autres. » « Elle a changé, vous voyez ? » « Elle n'est plus la Nanashi Uchiwa que vous connaissiez. » « Elle ne reçoit plus aucun ordre de personne. » « Si elle est revenue, c'est de son plein gré. » « Vous ne pouvez rien contre ça. » « C'est une erreur de laisser les autres prendre des décisions à ta place. » « Et puis d'ailleurs, il y a toujours une solution à tout. » « Tant qu'on n'abandonne pas ! » « C'est toi et personne d'autre qui doit faire ses choix. » « C'est toi et toi seul qui gouverne ta vie. » « C'est moi seul qui décide. » « Et que c'est ainsi que je forgerai mon destin. » « Alors choisir de me battre à tes côtés est aussi une décision qui me revient. » « J'ignore comment il est possible que les mots de quelqu'un que je connais à peine aient pu me toucher à ce point. » « C'est une chose que je n'arrive toujours pas à saisir. » « Mais tu vois, de toutes les personnes que je connais, toi seul, as su me convaincre. » « Tes paroles sont différentes. » « Tu as su dire les mots qu'il fallait. » « C'est pourquoi, désormais, je vais lutter pour contrôler ma destinée. » « Tu peux me croire, Nanachi. » « Donne-moi la main. » « Et en sauvant Nanachi, celle-ci terrassa Obito, neutralisa pour de bon Madara, détruit Pain. » « L'Akatsuki n'exista jamais. » « Tous les conflits internes dans le monde ninja n'ont jamais existé parce que Nanachi a été sauvée à ce moment présent. » « Elle est devenue une Otsutsuki parce qu'elle nique la logique dans cet univers. » « Bref, elle a tout pété au scénar. » « Je sais pas. » « Nanachi. » « Elle est trop forte, en vrai. » « Cette technique, c'est Yachioko ? » « Ça alors ? » « Je t'ai transféré tous les chakras que j'ai accumulés. » « Tu peux encore te battre ? » « Tu m'étonnes que je peux encore me battre. » « On va gagner, tu vas voir. » « C'est l'heure de la V2 ? » « Alors on doit affronter Nanachi maintenant. » « Ça ne va pas être simple. » « Mais on ne peut pas la laisser s'échapper. » « C'est le dernier combat qu'il faut livrer. » « C'est parti. » « Ok. » « C'est pas moi qui l'ai dit. » « C'est Boruto ! » « Allons-y. » « Je ne m'attendais pas à Yachioko. » « Ouah ! » « Ouah, il s'est passé quoi ? » « Y'a eu un mur de feu ! » « Beaux airs ! » « Nanachi. » « Qui t'a autorisé à faire ça ? » « Personne n'a rien autorisé. » « Par contre, j'espère que Nanachi sera dispo dans les persos jouables, vraiment. » « Elle n'a pas besoin de votre permission pour agir. » « Il faut qu'elle le soit, genre. » « Après tout, elle peut faire ce qu'elle veut. » « Parce qu'elle est humaine. » « Maintenant, c'est terminé. » « Nanachi n'est plus une arme sous votre contrôle. » « C'est compris. » « Nanachi, tout va bien ? » « Ça ira. » « Ça ira. » « Ça ira parce que maintenant, tu es avec moi. » « Ouais, alors je suis avec toi encore 25 minutes et après je dégage. » « Le pouvoir de la temporalité. » « La pauvre, elle avait quelqu'un et on va l'abandonner comme une merde. » « Terrible. » « Ça ira. » « On va, on touche au but. » « Après tout ce chemin. » « Allez, Boruto. » « Je peux pas échouer maintenant. » « Ce serait vraiment trop bête. » « Du gâchis. » « On va vous percer. » « On va gagner. » « Et on pourra enfin ouvrir une nouvelle voie pour Nanachi. » « Voilà. » « En tout cas, ça, c'est mon programme. » « Putain, je vois rien. » « Ah, terrible. » « Le combat, j'essaie de suivre. » « Mais si ça se trouve, on est dans une temporalité où en fait, Boruto rentrera jamais chez lui. » « Il va se marier avec Nanachi. » « Ils vont avoir des enfants. » « Grand-parents de Minato. » « Qui donneront Naruto. » « Piboruto. » « Et bam, la boucle. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Non mais la pauvre Nanachi, elle a enfin quelqu'un. » « On va l'abandonner de nouveau. » « Non mais c'est terrible. » « Je n'arrive pas à le croire. » « Comment on fait ces gamins ? » « Et boum. » « Je pense qu'on est assez loin. » « On est en sécurité. » « Je n'arrive pas à y croire. » « On a réussi. » « On leur a vraiment échappé. » « Oui. Maintenant, c'est fait. » « T'es enfin libre. » Ils ont tout donné dans ce chapitre. « C'est le meilleur chapitre. » « C'est le meilleur chapitre. » « Il faut jouer six heures avant de débloquer. » « Mais c'est le meilleur chapitre. » Dépêche-toi, dis-lui quelque chose. Désolée, je peux pas t'expliquer pourquoi, mais tu dois continuer sans moi. Mais qui es-tu ? Qui es-tu au juste ? Je peux pas vraiment rentrer dans les détails. En tout cas, sache que je tenais à te libérer, voilà. Mais pourquoi tu ferais tout ça pour une fille insignifiante comme... insignifiante comme moi ? Toi, insignifiante ? T'es pas insignifiante ? Pourquoi tu dis ça, voyons ? Moi, c'est pas comme ça que je te vois. À mes yeux, tu es quelqu'un d'important. Tu es mon ami. C'est pour ça que je voulais te sauver, tu vois ? Quitte à risquer ma vie. C'est la nouvelle arme, apparemment. C'est qui, celle-là ? Tu ne dois pas lui parler. C'est dangereux. Apparemment, elle ne manifeste aucune émotion quand elle élimine quelqu'un. Je suis sûr que les chefs du clan en feront bon usage. Bon, écoute, je pense pas qu'il soit utile de t'en dire plus. Je veux que tu saches que, pour moi, tu comptes beaucoup. Et aussi que ça ne changera jamais. C'est pour ça que... Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai été tellement seule pendant si longtemps. Et je suis toujours restée dans le noir. Il n'y avait personne qui me considérait comme un être humain. Je n'aurais jamais pensé... Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un m'aiderait. Et puis... Et puis... Quelqu'un est venu. Quelqu'un m'a sauvée. Pas par hasard, ni sur un coup de tête. Un garçon est arrivé, et il m'a dit qu'il était mon ami. Mon ami. Et maintenant... Et maintenant... Je suis heureuse... D'être ennuie. Tellement heureuse. Merci... De m'avoir sauvée. Merci. Merci de m'avoir libérée aujourd'hui. Merci à toi. Merci à mes T Whethers. Ce n'est pas vrai ! Il est déjà si tard ! Quoi ? Quoi ? Qu'est-il ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-il ? Je ne sais pas, mais je dois te dire au revoir, faut que j'y aille. Par contre, avant de partir, il faut que je te dise quelque chose. Écoute-moi. À partir de maintenant, tu n'es plus Nanachi. Tu es Ikari. Ikari Uchiwa, d'accord ? C'est ton vrai nom, celui que t'ont donné tes parents. Tu peux en être fier. Trouve un autre endroit à présent, pour vivre ta vie dans la lumière. Sache aussi, que le monde des Ninjas n'est pas comme tu l'imagines. Il n'est pas uniquement fait de souffrance. Attends. Attends un peu. Reste encore. Ne t'en vas pas. Reste encore un peu. C'est injuste. Dire que je ne fais rien de toi. Je ne... Je ne connais même pas ton nom. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Rien du tout. Boruto Uzumaki. Écoute-moi. Même si on ne se revoit plus jamais, on sera toujours amis. Tu ne seras plus jamais seul, tu entends ? N'oublie jamais ça. Je serai toujours, toujours à tes côtés. Je serai là. Je serai là avec toi. Baruto. 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 Je t'en prie. Ne me faire pas. Baruto. Sois heureuse. Ikari. Ikari Uchiwa. Baruto. Baruto. Bah je maintiens, ça aurait été un super film. Bon bah ça valait le coup. Ok, très heureux. Oh le jeu a regagné tellement de points par contre. Waouh. 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 C'est le matin. Non, il n'y a plus les belles cinématiques, c'est terrible. Je crois que j'ai une mission aujourd'hui. Ah c'est avant d'aller chercher le chat. Let's go. Ah c'était bien. Oh, ça l'aurait tellement fait en film. À la porte de Konoha. Ne sois pas en retard alors. Bon, j'y vais. Attention à toi. Imawari Shippuden, quand elle sera adulte, ce sera l'un des meilleurs persos. Je sais pas, je la trouve trop classe. Et là, haha, un nouveau chapitre secret. En vrai, ce serait drôle. C'est bien ça ? Nous avons reçu des renseignements à propos d'une certaine organisation secrète. Et nous avons fait une descente. Une organisation secrète ? Ils ont fait une descente de polichinobis. J'ai oublié. Zéro, il me semble. Ils avaient de sacrés plans. Mais nous avons pu les neutraliser rapidement. Ah, let's go. Il faut dire qu'on avait Sasuke avec nous. Mon père était là aussi ? Exact. Et du coup, le fait que Ikari ait été libéré, ça n'a rien changé au futur. Après, tout dépend de la génération auquel elle a vécu, mais quand même. Tu trouves ça bizarre qu'une fille se réjouisse de revoir son père ? Non, pas du tout. C'est juste que tu te comportes pas comme ça d'habitude. Et toi alors ? Je parie que toi aussi t'es content de revoir mon père. Rien à foutre de Naruto. J'ai tellement hâte de découvrir les nouvelles techniques qu'il va m'apprendre. Si je veux avoir l'espoir d'un jour suivre son exemple, il faut vraiment que je maîtrise toutes ces techniques à la perfection. Je pense que la prochaine que j'aimerais qu'il m'enseigne, c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Je me disais juste que je te trouvais encore plus enjoué que d'ordinaire. C'est tout. Tiens, tu trouves aussi, Mitsuki ? Sa voix m'a l'air beaucoup plus légère d'un coup. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Non, rien de spécial. Ah, c'est pas le début du chapitre. C'est juste de bonne humeur, sans aucune raison. Hé, l'air d'un, ça nous aura pris une bonne heure ce chapitre encore là. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai ressenti une sensation de chaleur en moi. En vrai, ça nous fait une aventure de 7 heures. Je comprends rien à ce que tu racontes. Plus l'histoire de Naruto. Moi non plus, à vrai dire. Ok, on est sur quelque chose qui est très honnête au final. Naruto agit trop bizarrement avec nous en ce moment. Même s'il manque beaucoup de choses, mais vas-y. Vas-y, c'est bon. On est passé à autre chose. Vous êtes véritablement fait l'un pour l'autre, tous les deux. Aucun doute là-dessus. N'importe quoi ! Bon, assez discuté. Il est temps de partir en mission. On a du pain sur la planche. D'accord. Mais finissons-en vite pour que je puisse enfin aller accueillir mon père. Boruto, Mitsuki, on y va ! Ça marche ! Allons-y, c'est parti ! Tiens, tiens ! Ça va pas ? C'est rien. Je me disais juste que j'avais l'impression que le soleil est plus chaud que d'habitude aujourd'hui. La phrase qui veut rien dire. La phrase qui veut rien dire. Bon, allons-y. On a du pain sur la planche qui nous attend aujourd'hui. Et c'est ainsi que se termine pour de bon, pour de vrai ? L'histoire spéciale du jeu ? Est-ce qu'on couperait pas le générique pour être sûr ? Ah, attendez. On va passer juste pour être sûr qu'il n'y a pas une énième fin secrète. Parce que bon... On s'est déjà fait avoir avant. Ah ! Il y avait vraiment quelque chose ! Ah, ça s'arrête jamais ! Je rentre. Ça s'arrête jamais ! Tout le monde est prêt pour la réunion ? Tu viens, Naruto. Quoi ? C'est déjà l'heure d'y aller ? Qu'étais-tu en train de lire ? Un rouleau, qui était dans la bibliothèque sur l'histoire d'avant les villages. Il rapporte toutes sortes de faits peu connus sur les coulisses de l'époque de la guerre des provinces. Oh, vas-y, raconte ! C'est intéressant ! Pourquoi tu lis ça ? Il y a quelque chose de très intéressant dans un chapitre qui se situe à la fin. On me l'a apporté pour que j'y jette un œil. Ah oui ? C'est quoi ? Il faudra que tu viennes voir ça plus tard. Par contre, il y a quelque chose qui me perturbe. Je me demande vraiment pourquoi ça parle de lui. Ça parle de Boruto ? De qui tu parles ? Est-ce qu'on peut avoir des sous-titres ? Non, les gars, les gars, les gars, les gars ! Voici l'histoire d'une fille qui échappa à la captivité du clan Uchiwa lors de la guerre des provinces et mena une vie indépendante de tout clan. Auparavant, la jeune fille avait pendant longtemps servi d'armes humaines. Cependant, par une nuit de pleine lune, elle prit la décision de fuir le clan. Elle choisit alors un nouveau nom, ainsi qu'une nouvelle vie pour elle. Désormais libre, elle fit la promesse de ne plus jamais servir des intérêts belliqueux. Elle vécut de manière très modeste, se délectant du soleil, et écoula des jours heureux. Ah oui d'accord, elle n'est jamais devenue shinobi en fait. C'est pour ça qu'elle n'a rien changé à l'histoire. Au bord des rivières apaisantes, au milieu des gens, elle goûta à une vie normale. D'accord, mais pourquoi son histoire est racontée alors ? Elle ne mentionnait son passé qu'à de très rares occasions. Mais elle aurait volontiers à qui voulait bien l'entendre, un événement en particulier. Si vous le souhaitez, j'aimerais beaucoup vous lire un extrait de son récit. Voici donc ses mots. Oui, 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 cette fin sans fin. À l'époque où on se servait de moi comme d'une arme, personne ne me considérait comme un être humain. Mais un beau jour, alors que j'étais plongée dans les ténèbres, un jeune ninja m'est apparu soudainement et m'a tenu un discours à propos du destin. Je n'ai jamais oublié ses mots, ce qu'il m'a appris ce jour-là. Ses paroles exaltantes illuminent encore ma vie aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de le revoir. J'ignore même d'où il venait, ou qui il était. C'est pourquoi... J'espère du plus profond de mon cœur que la joie que m'apporte la possibilité de choisir moi-même mon destin et la gratitude que je lui voue y parviendront un jour. Je confierai tous ses sentiments aux rayons de soleil. J'espère qu'ainsi... un beau jour, peut-être. Ils viennent réchauffer le cœur de mon ami Boruto Uzumaki. Ah oui, et elle a bien précisé Uzumaki. Tu m'étonnes ! Tu m'étonnes que Naruto est allé en mode... Pourquoi il y a un écrit qui parle d'il y a 300 ans et qui parle de mon fils ? Qu'est-ce que... Un Boruto, bon, j'imagine que ça aurait pu se trouver, mais c'est vrai qu'un Boruto Uzumaki, c'est déjà un petit peu plus rare. Bon ! Alors, attendez. Progression de l'histoire 100%. J'ai une question. Nanashi n'est pas jouable en versus. Elle ne l'a jamais été. Elle ne le sera jamais. C'est ça ? Attendez. J'ai besoin de savoir si elle existe quelque part. Parce qu'en fait, je ne crois pas l'avoir vue, mais en même temps, je n'ai jamais vraiment fouillé précisément. Si on trouve Mars, peut-être qu'on trouve Nanashi. Non, aucun des deux existe. Bon, ça veut dire qu'ils existeront peut-être futurement dans des DLC, que sais-je. De toute façon, il y a encore assez à une place, donc vas-y. Au final, ce n'était pas si mal. Au final, franchement, ce n'était pas si mal. 7 heures d'aventure, bon, en vrai, on pourrait tirer la moitié parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla. Non, franchement, c'était sympa. En vrai, j'ai vécu un meilleur moment que ce que je pensais, tout en sachant que ce n'était pas parfait quand même, mais en vrai, en fait, ça mériterait une adaptation en film. Sans parler d'être canon ou quoi, en fait, on s'en fout parce qu'au final, c'est une boucle temporelle où tout le monde oublie tout le monde, donc ce n'est pas grave, tu vois, genre la boucle est bouclée, tu es très heureux de l'avoir fait. Je suis très content. Écoute, au final, l'histoire de Naruto, ce n'est pas ça à tous les degrés. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas entièrement bon parce qu'il manque des choses. Cela dit, c'est quand même chouette à vivre quand même, surtout que le haut du panier, c'est Storm 2, 3 et 4 qu'on n'a pas terminé. Mais par contre, l'histoire spéciale, écoutez, quelqu'un m'avait dit de la lancer, j'ai bien fait parce qu'on a passé un bon moment, j'ai bien aimé le personnage de Nanachi, j'ai bien aimé, étonnamment, le personnage de Mars même si j'aurais aimé un meilleur développement. Et puis après, le reste, c'était chouette aussi. Il y a quelque chose à creuser, mais voilà, pourquoi pas. Maintenant, le jeu, il ne satisfera pas tout le monde, donc c'est un petit peu le problème, mais j'y trouve déjà un peu plus mon compte qu'au début. Je verrai si j'ai la foi de terminer l'histoire de base et puis, ben voilà, sinon on se contentera de l'histoire spéciale, ce sera très bien. Voilà, c'est à peu près tout. Merci pour tout, YouTube. Allez, un gros bisou. Ciao, ciao ! !